Bonjour, je suis Dominika et vous regardez welofmusic.fr Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir Non, enfin, il y a un lien avec le précédent disque qui est qu'effectivement c'est la seule chanson qui est question de lumière parce que c'était un petit peu ce que je m'étais interdit de faire sur ce disque là étant donné que le précédent était axé sur ce thème là enfin il y avait beaucoup de références à tout ce qui était lumière et il y a un lien avec les albums précédents parce que le Cap Farwell c'est un endroit au Groenland, au sud du Groenland qui est vraiment l'extrême pointe sud et que j'ai déjà fait des chansons ayant pour cadre le Groenland donc je dirais que c'est, oui il y a des liens, mais pas, je dirais que les liens en fait ils sont, ils sont, il y a une, le côté intentionnel n'est pas toujours maîtrisé et puis il y a une volonté aussi de finalement à la fois de se renouveler et puis en même temps d'affirmer, de faire un dialogue d'un disque à l'autre donc voilà, c'est que je peux dire, c'est ma question sans oser te parler et soudain il arrive je me suis rendu compte que l'eau courait le long des sillons c'est à dire que les chansons arrivaient et qu'il y avait des références aquatiques à foison donc à partir de ce moment là c'est comme le thème de la lumière dans le précédent soit je freinais les quatre fers en disant bon bah ça va aller là soit je l'assumais et j'organisais pas tout le disque autour de ça mais j'en tenais compte et donc c'est... les chansons sont écrites finalement dans un temps assez court, de quelques mois donc je dirais que je suis dans un état d'esprit avec à ce moment là des obsessions du moment et sur le plan très prosaïque j'étais dans une période où j'avais envie de voir de l'eau d'avoir de l'eau sous mes fenêtres quand je me réveillais et tout ça donc ça a joué tout bêtement c'est le principe d'écriture elle rejoint les mécaniques des rêves aussi par moments c'est à dire qu'il y a des choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas et après les chansons on fait avec et pour faire un disque on organise les choses avec ce qu'on a c'est à dire qu'il y a ce qu'on veut faire moi ce que je veux faire souvent c'est de la musique avant tout c'est à dire c'est avoir une idée ou deux de son, de cadre sonore et après tout ce qui se passe c'est il faut le gérer et accepter les choses qui arrivent les prendre quoi ne pas partir avec trop de en tout cas des thématiques notamment ne pas se dire tiens je vais faire un disque qui parle de ça ça m'est complètement étranger ça m'est étranger au bien moment je fais avec ce que j'ai avec ce que je peux peut-être un autre jour peut-être une autre année au revoir mon amour la vie n'est pas finie la vie n'est pas passée il y a juste une chanson sur le Canada c'est par le Canada non non ça c'est vraiment je ne connaissais pas cette la chanson par le Canada est liée à un livre de Richard Ford la chanson n'est pas en lien le lien n'est pas explicite c'est à dire c'est pas du tout une chanson une chanson comment dire inspirée au pied de la lettre par le bouquin qui parle d'une histoire de filiation là il y a encore une histoire de filiation mais sur un autre plan c'est l'idée d'un personnage qui finalement reprend le désir d'un autre son père son frère finalement quelqu'un qui rêve d'un pays qui n'y va pas et l'autre y va pour lui en quelque sorte à sa mort et a l'impression de réaliser le rêve de son père ou de son frère ou de son ami et je ne sais pas pourquoi finalement le bouquin de Richard Ford m'inspire à cette chanson là puisqu'il n'y a pas de lien direct c'est plus au bout d'un moment c'est le mot c'est le point de départ c'est de se dire Canada j'ai été là-bas j'ai des images en tête le mot résonne en moi et une histoire arrive pour x raisons et puis il y a un désir musical qui arrive par-dessus les choses sont assez mystérieuses en fait donc je me trouve finalement toujours en train de justifier à posteriori des choses qui sont complètement intuitives et pas maîtrisées et tout ce qui est sûr c'est que je sais que quand je tiens une chanson ou qu'un disque est vraiment sur les rails c'est quand je sens une forme d'excitation d'état d'urgence en fait en quelque sorte un état un peu vibratile avec un peu d'électricité dans l'air et je dirais qu'à partir de ce moment-là tout est bon tout est prétexte à chanson et là c'était le Canada et pas pour la raison que vous invoquez c'est un peu une chanson bizarre parce que on peut se dire bon au Canada tu vois à Charles de Gaulle en 7h tu y es quoi pourquoi ne pas aller au Canada mais c'est un truc finalement aussi des fois c'est finalement c'est plus confortable d'avoir des rêves que de chercher à les réaliser des fois de se confronter à ses propres rêves dans la réalité c'est souvent source des convenus c'est encore source tu vois qui s'avance vers moi c'est une autre et c'est toi qui me passe à quoi ouais c'est une chanson sur plusieurs choses c'est une forme de morbidité en fait de refuser la vie tout simplement de préférer le fantasme à c'est la même histoire en fait préférer le fantasme à la concrétisation des choses et puis puis c'est une chanson sur une finalement une forme de frustration assumée de de solitude souhaitée en fait c'est c'est oui c'est une obivalence j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce que raconte la chanson la façon finalement assez simple de dire de refuser les choses qui peut être une assez morbide parce que du coup rien ne se passe et puis en même temps peut être d'un autre point de vue peut être comme une résistance à ce qu'il doit être absolument pourquoi pourquoi doit-on absolument s'aimer c'est des obsessions c'est à dire que c'est dans les histoires que je raconte c'est un peu triste de dire ça mais mais ça doit correspondre à quelque chose je l'analyse pas c'est vrai que j'aime bien cette idée je trouve que les occasions manquées ou les choses qui ne se passent pas sont palpitantes à raconter et à mettre en musique le non-événementiel le non-événement c'est quelque chose de très chanson philique comme on peut dire ça c'est une chanson sur c'est des chansons sur le silence aussi je suis en train de lire un bouquin sur ça sur le silence sur les vertus du silence notamment et sur les dangers du silence c'est un bouquin assez passionnant d'un sociologue et en fait il explique tout simplement que le la parole n'a de valeur que par rapport à son dialogue avec le silence et c'est vrai que voilà si je dois faire un parallèle avec les chansons c'est vrai que moi je m'intéresse au creux au revoir mon amour peut-être un autre jour peut-être une autre le clip sincèrement moi je suis assez par rapport à tout ce qui est mise en image des chansons je remets dans les mains des gens là c'est un clip qui est réalisé par une jeune femme qui s'appelle Atsura Lougari Lougari ou Ligari j'ai un doute je crois que c'est Lougari je ne sais plus Atsura et donc qui avait qui avait été mis enfin qui avait vu sur internet je crois des des danses aériennes de cette compagnie Incenso qui danse verticale qui voilà qui font des chorégraphies verticales sur des surfaces c'est assez impressionnant et qui en rapport avec la chanson on trouvait que c'était finalement une belle métaphore du rapport amoureux enfin si cette espèce de croisement où elle se décroise où elle se retrouve et ça nous permettait aussi d'être dans un rapport qui ne soit pas narratif à la chanson qui est elle-même très narrative et donc ne pas être trop redondante et illustrative donc après il y avait l'idée d'être dans un décor en ce qui me concerne quand je suis mis en scène en train de chanter qui est celui du Mussem à Marseille le musée là et qui a un décor assez marquant et assez marqué et d'avoir ce rapport entre finalement des vues d'architecture de ville et d'éléments naturels voilà ce double rapport après je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce que... parce que... c'était pas un rêve dans la mesure où ça me semblait assez hors de portée non c'est juste un moment clé dans ma vie parce que... le fait de gagner ce trophée ne correspondait... était vraiment à l'opposé de l'idée que je me fais de moi-même donc hormis même l'histoire de la carrière pour moi ça a été une espèce de séquence une séquence quatrième dimensionnelle qui était hyper valorisante et très réconfortante pour la suite en fait moi ce que j'ai vu surtout au-delà de l'aspect médaille bon bien sûr ça fait un effet assez... mais c'était surtout que j'étais réconforté et dans ma démarche et dans mon travail j'ai envie de dire depuis quelques temps et puis surtout dans l'idée d'une suite puisque rien n'est acquis et voilà... un disque ne succède pas obligatoirement à un autre disque et pour avoir les moyens pour le faire c'est vrai que quand vous avez une victoire comme ça ça vous met pas en position de force mais en tout cas moins de faiblesse vis-à-vis d'une maison de disques on sent un enthousiasme aussi les gens qui travaillent avec moi qui me soutiennent depuis longtemps voilà c'est... j'ai l'impression de respirer en fait puisque ça ne nous repose pas sur un succès grand public ou une assise populaire donc c'est une validation j'ai envie de dire pour un travail effectué. c'est toujours d'actualité c'est toujours d'actualité après je fais en sorte de convaincre sur scène et puis dans mes propos d'essayer de défendre correctement ce que je fais mais c'est vrai que je suis là avant tout pour faire ce que je fais c'est... le maître... enfin pour moi ma maxime c'est... je propose, les gens disposent je trouve que c'est le... c'est la seule attitude possible dans un contexte artistique quand on est artiste on fait ce qu'on a à faire ça veut pas dire qu'on écoute pas les gens ça veut dire qu'il y a un moment donné on doit être dans une situation d'urgence ce qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'on fait et après en fonction de ce qu'on a fait il y a différentes façons de le présenter et c'est là que le travail avec les gens est très intéressant et les réactions des gens après évidemment sont très intéressantes elles ont une influence directe sur le travail à venir mais au moment où on fait les choses on est censé se couper de... de tout donc... oui je souscris à mes propos